je rends grâce à Dieu pour ce moment pour cette plateforme vraiment je suis très honorée de pouvoir être là et je ne prends pas ça pour un acquis c'est vraiment une grâce je veux vraiment rendre grâce à Dieu dans un premier temps pour mes pères dans la foi vraiment je bénis le Seigneur parce que je crois que je ne pourrais pas me tenir ici si Dieu ne s'était pas servi de eux comme des instruments quand je parle des pères c'est bénis évidemment le pasteur Ivan le pasteur Maud le pasteur Yves, le pasteur Avi, le pasteur Jacques, le pasteur Adrienne que vous connaissez certainement je voudrais également prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour vos pasteurs le pasteur Lucas et ainsi que son épouse le pasteur Marie-Ange vraiment ce sont des amis de Londres ce sont vraiment des compagnons on a vraiment été amenés à travailler, à avancer ensemble et vraiment je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de leur vie j'ai été dans les débuts j'ai eu la grâce de pouvoir venir à PCC Rouen et vraiment je regarde de très bons souvenirs on avait passé d'excellents moments dans la présence de Dieu et donc j'espère que très prochainement je pourrai me rendre physique par la grâce de Dieu et vraiment je bénis également le Seigneur pour ma soeur Eunice vraiment je suis très contente de pouvoir la retrouver sur cette plateforme on a aussi évolué ensemble au départ à un pas de sang chrétien et nos chemins se sont quelque peu séparés mais Dieu qui fait toute chose bonne en son temps permet qu'aujourd'hui plusieurs années après parce que ça fait à peu près 13 ou 14 ans que chacune a pris sa voie mais on se retrouve encore sur cette plateforme et vraiment je bénis le Seigneur pour ce moment et ce temps je crois qu'on va passer un excellent moment avec vous, les parents qui sont connectés je vois plus de mamans d'ailleurs pasteur Lucas je crois que vraiment il y a un travail à faire avec les papas parce que je ne vois pas d'autres papas connectés mis à part toi je suis en train de tourner, 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 tourner ils n'ont pas tous mis leur caméra ils n'ont pas tous mis leur caméra ils n'ont pas activé leur caméra ah j'envoie un voilà ah Nélia voilà vous êtes venus à mon secours vraiment que Dieu bénisse tous les papas j'en vois quelques-uns là pour me se rassurer parce que là vraiment je me disais qu'est-ce qui se passe donc vraiment je bénis le Seigneur pour ce moment qu'on va passer ensemble je vois aussi qu'il y a énormément de personnes qui sont connectées de partout alors à côté de la Guadeloupe j'y vois aussi des personnes de Montréal de Rouen de Tours de Paris vraiment soyez les bienvenus c'est vraiment une grâce on ne prend rien comme acquis vous savez ce moment ne serait pas si vous ne s'étiez pas connectés donc vraiment je rends grâce à Dieu pour chacune des personnes qui s'est connectées qui a pris le temps pour choisir la bonne part je le crois par la grâce de Dieu et surtout je voudrais vraiment remercier toute l'équipe d'Impact Centre Chrétien Rouen qui rend ce moment possible vous savez derrière une simple connexion Zoom il y a énormément de personnes qui s'activent pour les micros merci pour faire ça pour réfléchir et vraiment que le Seigneur vous rende au centu pour ce que vous êtes en train de faire parce qu'au travers de ce moment des vies vont être challengées des vies vont être aimées et on rend toute la croix à Dieu donc sans plus tarder je vais commencer sur le thème de ce jour le thème aujourd'hui qui nous réunit c'est comment préparer ces enfants à la rencontre du Seigneur et vraiment avant de pouvoir parler de cette rencontre de comment préparer nos enfants j'aimerais partager avec vous certains prérequis qui me semblent être très importants avant que l'on puisse commencer à entrer en profondeur d'abord la première chose que nous devons comprendre et donc que nous savons mais que nous devons réaliser Marie-Ange l'a dit tout à l'heure dans cette période de confinement je crois que certains vont au retour à la rentrée faire des offrandes aux maîtresses et je serai la bienvenue je vais les récupérer avec plaisir parce que la réalité c'est que c'est un travail et vraiment j'aimerais qu'on puisse comprendre que pour un couple une famille c'est une bénédiction c'est une grâce c'est un don que Dieu fait c'est pas parce que nous sommes mariés que c'est aussi limpide que ça que nous allons avoir des enfants nous devons être conscients nous les parents nous les mamans nous les papas que c'est une grâce c'est un don que Dieu nous fait voyez et c'est une bénédiction voyez quand l'ange a visité Marie il a dit à Marie par deux fois c'est une grâce que Dieu te fait de porter un enfant quand on voit la grossesse quand on vit les grossesses on se dit mais vraiment est-ce que c'est vraiment une grâce finalement quand on a la salivation excessive qu'on prend 25 kilos qu'on a un gros ventre on est fatigué on se dit mais est-ce que c'est une grâce oui parce qu'il y a au-delà de cette étape la grossesse c'est juste une étape donc vraiment c'est une grâce que Dieu nous a faite c'est une grâce et c'est également une bénédiction c'est également un don un cadeau de Dieu et on doit être conscient d'une chose c'est que tous les dons que Dieu nous fait c'est pas pour nous-mêmes le don que Dieu nous a fait en nous donnant des enfants c'est pour l'utilité commune ces enfants ne sont pas nos propriétés ces enfants appartiennent à Dieu ils nous les confient un temps ils nous les confient un moment pour qu'on puisse les amener à la maturité spirituelle également à la maturité physique vous voyez c'est vraiment important de comprendre cela parce que lorsqu'on ne comprend pas que c'est une bénédiction un don on a tendance à banaliser ce que Dieu nous a donné c'est un cadeau c'est un don donc regarde tes enfants là où ils sont et tu dis Seigneur je te rends grâce de ce cadeau de ces cadeaux quelle que soit la situation dans laquelle tes enfants se trouvent aujourd'hui vous voyez et la venue d'un enfant la venue d'un enfant confère aux parents un nouveau statut un nouveau rôle une nouvelle responsabilité celui de parent vous voyez les parents vont devoir maintenant accompagner cet enfant afin qu'il grandisse comme je l'ai dit et qu'il parvienne à la maturité la maturité c'est aussi la maturité 18 ans parce que dans les pays dans lesquels nous sommes c'est l'âge de la maturité mais c'est également la maturité spirituelle et on va le voir un peu plus en détail donc ce pont là qui relie l'enfant pour arriver à la maturité c'est ce qu'on appelle l'éducation et vraiment l'éducation est indispensable pour poser des fondements solides dans la vie de nos enfants c'est ces fondements qui vont les accompagner toute leur vie quand on commence à bâtir une maison on ne commence pas d'abord à se dire bon je réfléchis au papier on commence d'abord à creuser les fondations l'éducation c'est les fondations sur lesquelles l'enfant va être bâti et va après lui-même bâtir sa vie donc vraiment c'est important que l'on comprenne ce qu'est l'éducation l'éducation si on prend la définition dans le dictionnaire la rousse c'est l'art de former une personne spécialement un enfant ou un adolescent en développant ses capacités physiques intellectuelles morales de façon à lui permettre d'affronter sa vie sociale et personnelle avec une personnalité suffisamment épanouie je répète c'est vraiment important c'est l'art de former une personne un enfant ou un adolescent en développant lui des capacités physiques intellectuelles morales de sorte à ce que cet enfant puisse lui-même par la suite affronter sa vie sociale et personnelle avec une personnalité épanouie c'est donner une culture à l'enfant également voyez et pour parler pour venir un petit peu à l'éducation le rôle des parents en fait la réalité c'est qu'ils commencent pas seulement à la naissance des enfants le rôle de parent en fait on l'a déjà le jour on va à la mairie le jour où on décide de se marier avec un homme ou avec une femme qu'est-ce que fait le maire ce jour-là après avoir fait un bon discours après que nous avons été accueillis après que nous ayons fait la cérémonie le maire fait quelque chose de très symbolique le maire nous remet un livret de famille comme pour dire maintenant on reconnaît que vous pouvez être parent vous voyez à 18 ans on n'a pas on a une carte d'électeur mais on n'a pas le livret de famille c'est lorsqu'on est marié que l'état consent maintenant à nous donner un livret de famille alors bien évidemment on est parent à partir du moment où on commence à penser à notre rôle de parent à partir du moment où on fonde un foyer on fonde une famille d'accord le socle et bien évidemment le couple et voyez lorsqu'on fait cela en fait l'état a des attentes par rapport à l'éducation il a des attentes par rapport à notre foyer et quand tu regardes dans le code civil quand on regarde dans le code civil on va voir que l'état a des attentes en matière d'éducation on dit que les parents ont ce qu'on appelle des droits et des devoirs parmi lesquels on trouve par exemple de fixer la résidence de l'enfant le devoir de surveillance protéger la santé la sécurité la moralité on nous dit également qu'on a un rôle de scolarisation c'est-à-dire scolariser les enfants et les éduquer alors les éduquer c'est pas seulement les envoyer à l'école et puis se débrouiller non dans les textes dans les textes juridiques il est dit qu'on doit apporter une éducation morale civique religieuse oui c'est bien écrit religieuse sexuelle etc vous pourrez regarder les textes on doit également inculquer des principes de vie et également on a une obligation d'entretien c'est pour ça le but de tout ça le but de l'État c'est que nous puissions en tant que parents prendre conscience de notre responsabilité et que ces enfants demain deviennent des citoyens qui pourront contribuer à l'avancement du pays de la nation dans laquelle nous sommes donc vous avez vu que l'État a des attentes Dieu aussi a des attentes en matière d'éducation il nous demande et ce que Dieu nous demande c'est pas seulement d'inculquer à nos enfants les bonnes manières c'est pas seulement de pouvoir faire de nos enfants des intellectuels il faut bien évidemment accompagner scolairement son enfant il faut l'accompagner dans toutes ses tâches alors je vais un peu vite c'est ça je vais ralentir c'est vrai que le temps est court j'ai beaucoup de choses à dire mais si je vais vite je vais ralentir de toutes les manières il y a déjà deux définitions que je vais te redemander quand tu finiras mais c'est pas grave pour le moment tu peux continuer mais ralentir un tout petit peu d'accord ok donc l'éducation que Dieu nous demande de donner aux enfants c'est plus que de leur inculquer les bonnes manières c'est plus que de faire de nos enfants des personnes qui vont réussir dans le domaine naturel il faut le faire mais c'est au-delà de ça et vraiment ensemble on va prendre le proverbe 22 verset 6 que nous avons bien évidemment beaucoup entendu que nous avons lu et nous allons vraiment entrer en profondeur dans ce proverbe 22 verset 6 la Bible nous dit instruis l'enfant selon la douvoie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas d'autres versions disent instruis le jeune enfant à l'entrée de sa voie lors même qui sera vieux il ne s'en retirera pas ici de la même manière qu'à la veille des rentrées scolaires on emmène nos enfants sur la voie de l'école on les prépare on leur met un cartable on leur met des trousses on leur met tout ce dont ils auront besoin pour pouvoir assurer leur scolarité de la même manière Dieu nous demande d'instruire l'enfant et de mener selon la voie qu'il doit suivre il y a une voie que l'enfant doit suivre et ici la voie il y a deux aspects au niveau de cette voie la première voie vraiment et il faut qu'on soit conscient de ça parce que la Bible nous dit dans le psalm 127 verset 5 que nous sommes en fait il dit je vais vous le dire l'héritage psalm 127 verset 3 à 5 l'héritage que l'éternel donne ce sont des fils les enfants sont une récompense les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier heureux l'homme qu'il en a plein son quart il n'aura point honte quand il parlera avec les ennemis à la porte ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous avons une responsabilité parent nous avons une responsabilité celle en effet de remplir le quart mais également de lancer ses flèches dans la bonne direction dans la bonne voie avec l'assistance du Seigneur bien évidemment donc la mission que nous avons c'est de conduire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre je vais prendre les deux aspects que je vois au niveau de ce point la première voie c'est la voie du Seigneur Jésus la Bible dit qu'il est le chemin il est la vérité il est la vie c'est la voie c'est la voie par excellence que les enfants que Dieu nous a confiés doivent suivre et c'est à cette voie-là c'est dans cette voie-là que nous voulons les confier la Bible nous a donné comme commandement aller et fête de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père du Fils et du Seigneur Jésus du Fils et du Saint-Esprit pardon ça veut dire que la réalité c'est que en tant que parent chrétien la première mission la première Jérusalem le premier endroit où nous devons exercer notre ministère c'est notre famille c'est notre maison c'est notre foyer nous devons faire de ces enfants que Dieu nous a confiés pas des enfants qui nous suivent à l'église de dimanche pas des enfants qui sont seulement à nous suivre ou qui ou penser que parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne ils deviendront assurément chrétiens parce qu'on ne naît pas chrétien on fait une rencontre avec le Seigneur Jésus Christ et nous devons être ces guerriers qui vont lancer ces flèches dans la bonne direction la bonne direction la direction du Seigneur Jésus Christ voyez et c'est vraiment important voyez on doit faire de ces enfants des disciples pas des croyants pas des personnes qui nous suivent à l'église pas des personnes qui ont des cours à l'école du dimanche non on doit en faire des véritables disciples qui suivent Jésus et qui suivent les traces de Jésus Christ comme nous-mêmes nous suivons ces paroles dans Galates 4 verset 19 Galates 4 verset 19 Paul dit mes enfants j'éprouve des douleurs les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit fourné en vous alors j'ai une bonne nouvelle vous savez on a donné premièrement on a donné naissance naturellement pour certaines ça a été plus ou moins aisé et en fait Dieu nous dit ici au travers de la bouche de Paul que en fait nous avons éprouvé une première douleur physiquement au départ pour pouvoir donner la naissance aux enfants naturels que nous avons portés et il dit également maintenant qu'il éprouve lui encore les douleurs de l'enfant ça veut dire que pour que l'enfant naisse de nouveau il y a encore un autre raccouchement qu'il va avoir et vous savez souvent les femmes qui ont accouché peuvent en témoigner les maris qui étaient à côté de leur femme aussi peuvent en témoigner la dame l'enfantement accouché c'est pas quelque chose et accouché je vois Marie-Ange qui rigole je crois qu'elle a en mémoire ces quatre grossesses voilà et vous voyez il n'y a pas de péridurale pour la deuxième la deuxième naissance on va devoir porter on va devoir enfanter jusqu'à ce que Christ soit formé dans ses enfants quand ils vont il faut qu'ils naissent de nouveau ils sont nés naturellement ils sont manifestés ils ne s'y passent pas mais ils vont devoir naître et Paul dit qu'il ressent encore les douleurs de l'enfantement ça veut dire que pour amener ces enfants il y aura un prix à payer la femme en sain paye un prix et pour parents pour pouvoir faire que ces enfants viennent au Seigneur il y aura aussi un prix à payer alors quelqu'un va se dire me demander mais comment concrètement on va on va comment ça se fait comment on va on va faire ça j'arrive et je crois qu'également Beniz nous lettera ce que je suis en train de dire voyez il y a vraiment le parallèle avec quelqu'un qui est né de nouveau quand on est de nouveau on prend soin de l'enfant pareil on va devoir prendre le soin de l'enfant et ce travail chers parents nous devons ne pas le déléguer totalement à des plateformes comme l'école ou comme l'école du dimanche je bénis le Seigneur pour tout le travail excellent qui est fait dans les écoles du dimanche dans les différentes églises je crois vraiment que Dieu fait de bonnes choses il a loin il a équipé des hommes et des femmes pour pouvoir enseigner nos enfants mais on ne peut pas déléguer totalement ce travail d'éducation aux enseignants ou encore aux parents donc ici chaque parent a un travail et c'est pour ça que je me plais à dire que franchement être parent c'est un travail être parent c'est un ministère à temps plein et si tu n'es pas mon foyer je t'assure que tu n'as même pas à rougir parce que c'est un vrai travail que tu as accompli chaque jour c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir et voyez ici chaque parent a un rôle différent mais complémentaire la Bible nous dit dans le proverbe 1 verset 8 écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'instruction de ta mère proverbe 6 verset 20 également dans le même sens mon fils garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère le père va poser des limites le père va poser des cadres en donnant des préceptes des instructions et la maman elle aura le rôle de faire asseoir par l'enseignement la pratique de la parole la mise en pratique des préceptes voyez et c'est important à chaque étape de la vie il y a certains points qu'on va aborder pour amener les enfants sur ce chemin voyez parce que le but c'est que l'enfant puisse s'épanouir dans le cadre familial qui respecte un ordre établi par Dieu où règne bien évidemment une harmonie une harmonie familiale et le père va être le capitaine le père va être celui qui va donner la direction à la famille et justement je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici je voudrais vraiment aborder un point avec vous ça je suis en train de parler ici du schéma c'est-à-dire de la famille selon Dieu un papa une maman des enfants mais je voudrais aujourd'hui m'adresser aux familles monoparentales ou aux familles dont le papa n'assume pas pleinement son rôle ou la maman n'assume pas pleinement son rôle vraiment j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui ne te décourage pas ne n'abandonne pas parce qu'en fait ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es seul entre guillemets que tu ne pourras pas accomplir pleinement et accompagner tes enfants sur le chemin que Dieu a tracé c'est vrai il y a un schéma que le Seigneur en fait un grec que le Seigneur dans lequel il souhaiterait que l'enfant grandisse mais je pense souvent à Timothée Timothée c'est le fils spirituel de Paul et on dit Paul dit de Timothée il dit vraiment cette foi que tu as acquise par ta mère et ta grand-mère Eunice et Loïs ici à aucun moment dans la vie de Timothée on ne parle de son père on ne sait pas si son père a existé ou a joué on ne parle pas de son père comme ayant joué un rôle fondamental mais voyez parce que à cause de la mère et la grand-mère elles ont réussi à donner les valeurs essentielles à cet enfant pour qu'il puisse marcher sur le chemin de sa destin et voyez à un moment donné même si il n'avait pas la figure de père voyez Dieu a permis que sur son chemin il y ait un homme comme Paul qui puisse maintenant être un repère une borne pour cette homme donc j'ai envie de parler à une femme peut-être qui élève seule ses enfants ou un homme qui se retrouve seul avec ses enfants il faut vraiment compter sur la grâce et la miséricorde de Dieu et croire que nous servons un Dieu d'amour un Dieu bon un Dieu miséricordieux un Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer donc je poursuis et je voudrais dire vraiment que pour pouvoir mener à bien il y a différentes choses que l'on peut mettre en place et que je vais partager avec vous succinctement la première chose que l'on peut faire et que l'on se doit de faire qui est de notre responsabilité c'est de prier les amis il faut qu'on prie parce qu'il y a un combat spirituel c'est royaume contre royaume nos enfants on doit les couvrir de la prière on doit les couvrir de la prière on doit prier pour eux si tu n'es pas encore si tu es enceinte tu pries sur ton enfant tu poses sur ta main et tu proclames des bonnes paroles sur ton enfant voyez et pareil donc on doit vraiment ne pas être dans la crainte mais on doit prier pour nos enfants prier prier et encore plus il y a un combat qui se mène dans le spirituel tout sera fait pour que nos enfants puissent s'égarer puissent changer de chemin mais nous ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus Christ dans la prière aussi il est important de prophétiser quelqu'un se dira mais moi mon enfant il est déjà vieux c'est compliqué c'est ce que dit Nicodème se disait mais comment moi je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère comment je vais faire ce n'est jamais trop tard avec Dieu ce n'est jamais trop tard nous sommes des personnes d'autorité établies sur nos enfants et notre parole a du poids arrête de dire que cet enfant est bon à rien et qu'il n'arrive pas à rien c'est faux il a un potentiel chaque enfant a une étoile chaque enfant a une destinée chaque enfant a des plans glorieux que Dieu veut accomplir dans sa vie arrête de regarder avec tes yeux naturels la Bible dit que mon juste vivra par la foi commence maintenant à prophétiser ce que tu veux voir dans la vie de ses enfants et ce que Dieu ce que la parole de Dieu déclare sur les enfants moi et ma maison nous servirons d'éternel c'est ce genre de parole que tu dois prophétiser sur ta famille et surtout sème la bonne parole vous savez beaucoup de parents des fois je discute avec eux ils me disent moi je ne vois pas le changement je ne fais que parler 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 continuer de parler ne te lasse pas de parler ne te lasse pas tu sais nous les enseignants on ne se lasse pas de répéter on a répété lundi mardi jeudi ils nous disent non on n'a pas vu ça et ils sont convaincus on n'a jamais vu ça maîtresse ne te lasse pas de répéter tôt ou tard cette parole portera du fond même si tu ne le vois pas il a entendu ça a été planté alors quand tu plantes moi je ne suis pas trop jardinière mais quand tu plantes c'est pas tout de suite que la tige pousse il faut attendre un petit peu et bien pour certains ça mettra un peu plus de temps mais continue à semer continue à parler et à parler avec amour et avec l'espérance que Dieu est capable de changer tout type de coeur très bien deuxième chose que je voudrais partager avec vous nous voulons que nos enfants soient des disciples c'est une très bonne chose c'est une c'est noble nous-mêmes soyons des disciples on se reproduit selon son espèce si tu veux que ton enfant puisse être un modèle en parole en conduite en charité en foi et en pureté nous-mêmes je me parle à moi-même je ne viens pas en donneuse de leçons je me parle à moi-même soyons des modèles soyons des modèles des modèles en toutes choses vous voyez et vraiment posons un cadre comme des enseignants pour vraiment que vous voyez posons un cadre vous savez on enseigne ce que l'on sait mais on transmet ce que l'on est c'est tellement important tu as beau dire tout ce que tu veux mais si tu n'es pas le témoignage ce que tu vas en fait l'enfant va même se refroidir et probablement penser que à l'église on a un visage et puis à la maison on a un autre visage soit le même à l'intérieur qu'à l'extérieur soit la même à la maison qu'à l'extérieur soit la même personne travaille les vertus on ne demande pas à ce qu'on soit parfait ah non ce n'est pas ce que je suis en train de dire ce n'est pas ce que je suis en train de dire on ne demande pas à ce que nous soit parfait on demande tout simplement à ce que on puisse chercher à suivre Jésus Christ et tout notre cœur voilà et je continuerai en disant j'ai dit la prière la parole couvrons nos enfants de prière couvrons nos enfants avec la parole parlons avec eux échangeons avec eux communiquons avec eux soyons des modèles soyons nous-mêmes des disciples attachons nous-mêmes à être des disciples de Jésus Christ et vraiment incultons-leur les bonnes valeurs un enfant ça dépend de son âge ne pourra pas être amené à rester assis trois heures à écouter la parole de Dieu comme toi et moi nous le faisons mais nous devons prendre toutes les situations de la vie quotidienne pour enseigner ton enfant hier a a pris un bonbon dans ton sac a pris quelque chose qui ne t'appartenait pas a volé dans ton porte-monnaie assieds-toi et enseigne-le corrige cette attitude pourquoi ? cette attitude va développer si elle n'est pas corrigée une habitude qui demain tu vas te brûler les doigts avec ça ton enfant a mal parlé à la maîtresse à l'école ton enfant a fait telle ou telle chose assieds-toi corrige l'attitude corrige ce qu'il a fait afin qu'il puisse vraiment avoir les valeurs du roi de Dieu ton baromètre et mon baromètre ce n'est pas ce que les enseignants disent notre baromètre c'est la parole de Dieu on doit se baser sur la parole que dit la parole ? on doit amener l'enfant à réaliser que là ce que j'ai fait ce n'est pas bien et comme ça demain lorsque tu ne le verras pas il aura la ferme assurance que tu ne le vois pas que maman ne le voit pas mais Dieu le voit et je ne veux pas que papa et ma que mes parents soient tristes et encore moi je ne veux pas attrister vous voyez donc c'est vraiment au travers de ces petites choses qui ont l'air insignifiants mais qui sont ô combien importantes qu'on va développer les vertus et la crainte de Dieu dans le cœur de nos hommes Amen donc la Bible c'est pas seulement la Bible c'est pas seulement un livre qui raconte des histoires non la Bible c'est notre c'est notre Google la Bible c'est notre c'est notre c'est notre baromètre de vie la Bible c'est ce qui nous permettra de réussir dans toutes nos entreprises c'est ce que dit la parole dans Josué 1.8 la famille c'est l'entreprise Amen et vraiment j'aimerais nous encourager pour un autre point sur un autre point toujours j'entends souvent par soi des personnes qui disent mais oui mais bon c'est vrai moi je ne sais pas comment faire j'ai pas forcément grandi avec mes parents j'ai pas forcément je répondrai à cette question en fait en disant comme Marie rapproche-toi d'Elisabeth Marie quand elle a été enceinte de trois mois qu'est-ce qu'elle a fait elle n'est pas restée dans son coin toute seule non elle s'est rapprochée d'Elisabeth et je crois que se rapprocher d'Elisabeth pour nous aujourd'hui ça veut dire va te former va te renseigner va aux informations va côtoyer des personnes qui sont déjà passées par là va voir ton pasteur va demander des conseils aux femmes qui réussissent qui sont un témoignage dans ce domaine connecte-toi ou abonne-toi à l'émission de Eunice afin de pouvoir recevoir les vidéos qui vont être faites à chaque fois va prendre des livres renseigne-toi sur des personnes qui ont déjà fait leur preuve dans ce domaine va chercher une Elisabeth va à l'information ne reste pas là en disant oui tu as fait un constat gloire à Dieu mais ne reste pas dans ce constat décide de te renseigner décide d'aller chercher celui qui cherche trouvera toujours donc c'est vraiment important de la même manière que les enseignants se forment ils vont à l'IBFM etc nous en tant que parents on doit aussi se former on doit aussi se former Dieu a mis des choses en nous mais on doit aussi aller à l'information pour pouvoir réussir dans cette mission que Dieu nous a confiée et vraiment une chose aussi qui est importante dans l'éducation c'est vraiment de communiquer je l'ai dit de communiquer avec l'enfant dès le plus jeune âge dès le plus jeune âge on doit se doit de communiquer à l'enfant de veiller sur ses conversations de s'investir en l'enfant vous voyez il y a un prix à payer il y a un prix à payer ça c'est certain il y a un prix à payer et il faut prendre ce temps il faut prendre ce temps et je vais m'adresser là un petit peu au papa aussi vous savez souvent on va voir que l'éducation est laissée un petit peu de facto à la maman on se dit bon la maman elle va gérer les enfants etc en fait c'est un travail à deux c'est un travail à deux c'est un travail qui va de pair et chacun a son go chacun a sa mission et on se doit vraiment de pouvoir la prendre vraiment au sérieux pourquoi ? parce que la voie c'est aussi la voie de la réussite vous savez on ne peut pas accomplir vous voyez tout à l'heure je vous ai dit que la voie faisait référence à deux choses la voie fait référence au chemin la vérité la vie qu'on emprunte mais ça fait aussi référence à la destinée de l'enfant on doit être conscient que chaque enfant que Dieu nous a confié il a une destinée il a un but Marie elle savait la destinée de l'enfant elle savait la destinée de l'enfant pareil pour Elisabeth ils connaissaient la destinée de cet enfant ils ont prié ils ont cherché Dieu pour connaître cette destinée Anne était consciente que l'enfant Samuel qu'elle allait avoir avait une destinée voyez si nous voulons que nos enfants puissent réussir on se doit de les mener vers cette première fois à l'entrée de cette fois qu'il les emmenera vers leur destinée ils ont une destinée Jérémie 29 versant 11 dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance ce sont des projets spécifiquement dédiés à nos personnes voilà pas une autre ce sont des projets qui sont pour chacun des enfants que Dieu a établis sur nos vies il a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi donc on doit faire en sorte de pouvoir créer une atmosphère voyez pour pouvoir permettre que cet enfant puisse s'épanouir et puisse grandir et avancer pour conclure parce que je crois que le temps qui met un parti arrive à échéance on pourra après débattre de pas mal de choses par rapport au temps de questions réponds donc c'est des questions qu'on ait le temps de les noter pour conclure j'aimerais vraiment dire que vous savez parents prenons conscience d'une chose c'est que l'éducation est une arme puissante pour la société l'éducation est importante aux yeux de Dieu l'éducation ne doit pas être laissée comme ça au libre cours vous savez souvent aujourd'hui on voit des enfants qui développent des attitudes etc les enfants aucun enfant ne naît foncièrement mauvais c'est vrai on naît avec le péché c'est vrai mais aucun enfant ne naît foncièrement méchant ne naît braqueur de banque non aucun enfant ne naît comme ça d'accord c'est l'éducation qui est ce pont qui va relier l'enfant à la nature et on doit travailler à ça on doit travailler de la même manière qu'on travaille avec pour nous-mêmes avec crainte et tremblement pour notre salut on doit travailler au salut de nos enfants et on doit mettre tout entre leurs mains pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et choisir faire le bon choix voilà donc j'en ai terminé et je voudrais juste conclure en disant vraiment que même si nos enfants sont petits qu'on ne voit pas forcément le fruit quelqu'un a dit que ce que l'on enseigne ce que l'on sème dans la vie d'un enfant laisse une trace indéligible et c'est ce que Dieu dit instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas même si aujourd'hui tu es dans une situation où ton enfant a l'air de se détourner sache une chose c'est que ce que tu as semé permettra autant favorable que comme le fils vous dit il puisse revenir à la maison et je crois que ce sera notre part de la vie Jésus Amen